Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Ce matin, nous allons faire les natifs au ascendant du signe du scorpion. Alors, c'est à votre tour, les scorpions. Et je suis en train de commencer à éditer un peu les vidéos, donc ne soyez pas surpris, il va y avoir des petits moments où est-ce que, justement, je vais couper la section brassage et étalage de cartes pour finalement arriver tout de suite à l'interprétation, ce qui va vous permettre de gagner un peu de temps. Alors, à tout de suite! Eh bien, voilà, les cartes sont sorties pour vous, les scorpions. On a des... Écoutez, j'ai vraiment l'impression que pour plusieurs d'entre vous qui ont pensé un mauvais quart d'heure ou une période difficile dans les derniers mois, avec le mois d'août, on va arriver réellement à boucler la boucle, à faire... Apporter de nouveaux changements pour enfin rentrer en eau plus calme et quelque chose de beaucoup plus régulier. Cependant, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont être fastidieuses à régler. On va commencer par le début. De quelle façon vous vous sentez présentement? Alors, pour certains d'entre vous, vous avez réellement un sentiment que vous avez besoin de prendre du recul, bien, prendre aussi votre liberté, être capable de vous détacher, être capable de partir sur quelque chose de nouveau. Vous êtes rendu là. C'est votre... C'est votre... Comment je peux dire? C'est... Vous êtes rendu que vous savez que le milieu dans lequel vous étiez, il n'y avait rien pour vous garder sur place. Il n'y avait rien pour vous garder là. Il n'y avait rien pour vous retenir. Et vous avez la sensation, vous avez le sentiment qu'on vous a arraché quelque chose, qu'on vous a enlevé des choses, qu'on vous a comme dérobé quelque chose. Mais je crois également avec cette carte-ci qui vient apaiser, on a un roi de Denier. Le roi de Denier, c'est quelqu'un qui peut représenter aussi bien un parent, un père, comme on dit, un bon père de famille. Mais ça peut être une femme aussi qui est là pour vous, ça peut être un homme qui est là pour vous, mais quelqu'un qui a énormément de bienveillance, quelqu'un qui est protecteur, qui va vous... qui va vous rassurer. Il peut avoir... il peut aussi avoir l'aspect thérapeute. Ça peut être un thérapeute dans le domaine de la santé ou comme un psychologue, comme un bon guide. Donc, ça peut être... normalement, ça peut même des fois parfois être un banquier, mais c'est pas le cas ici. On ne parle pas d'un banquier. On parle réellement d'une personne qui a des intentions pures et honnêtes. C'est quelqu'un qui est là pour vous, et c'est un petit peu cette personne-là qui vous montre le chemin pour vous sortir de la situation qui est en train de... vous arrivez à la fin de cette période difficile. Voyez-vous, on voit qu'à la base, pour plusieurs d'entre vous, ça a été extrêmement exigeant, émotivement drainant, et il y a eu beaucoup de fatigue. Vous vous êtes demandé souvent si vous alliez finalement finir par en sortir, mais là, on y arrive. Juste derrière vous, on voit qu'il y a des actions qui ont été entreprises. Il y a des... il y a des... vous avez fini un cycle. Le cycle s'est terminé, là. Le cycle qui était difficile que vous avez vécu, il est arrivé à terme juste derrière vous. Dans le moment présent, par contre, c'est comme vous devez faire des choix. Vous n'avez pas le choix de faire des... de prendre des décisions, et pour certains d'entre vous, ce sont des choix qui sont déchirants. Ce sont des choix qui vous donnent des maux de tête, ce sont des choix qui vous... qui vous font encore, qui vous blessent encore, qui vous atteignent encore. OK? Mais, vous les faites quand même. Vous faites quand même... C'est les choix qui s'imposent, et ça va... C'est comme... c'est très nécessaire. Voyez-vous, c'est comme si on revient ici. Il est probable que pendant tout ce mois d'août, encore une fois, dans les semaines qui vont venir, vous ayez encore une espèce de relance, le passé, vous allez recenser un petit peu des anciennes histoires, vous allez encore avoir de ces histoires-là qui vont vous habiter. Bien entendu, vous savez, lorsqu'on est en relation, ou lorsqu'on est dans une situation qui n'est pas évidente, on ne peut pas juste tourner la page et faire semblant qu'on s'en sort intact. On reste avec des blessures, des meurtres et sur. Et je pense un petit peu que cette carte-là nous dit... Vous allez vivre un petit peu... On vit un peu dans le passé avec la carte de la Lune. On est des passéistes un petit peu. On a un côté enfantin qui regarde le bobo qu'on a et vous savez... Mais c'est légitime et c'est un petit peu normal, naturel d'arriver dans une situation comme ça, surtout avec la lourdeur des choses qui se sont passées pour vous dans les derniers mois. Mais c'est heureux parce que, voyez-vous, avec ce mois d'août-là, vous arrivez... On ne guérit pas. On ne guérit pas. On ne peut pas dire qu'une meurtres et sur une peine ou un chagrin, qu'on a quelque chose qui nous a atteint. On n'en guérit pas instantanément parce qu'on dit qu'on se soustrait à la situation. Ça ne veut pas dire que ça va automatiquement se régler parce que nous, on règle avec nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que toutes les impressions et les choses qui ont rentré au cours des mois où est-ce que, justement, on a été meurtris, il y a quand même un certain temps pour être bien, pour arriver à être bien. Alors, cette carte-ci, comme je vous explique, c'est une carte beaucoup d'émotivité. C'est une carte aussi qui parle de famille. Alors, il pourrait y avoir des gens autour de vous, des membres de la famille, des gens qui sont là pour vous supporter. Et n'hésitez pas, je pense que ces gens-là vont être juste heureux de vous accompagner dans cette sortie-là que vous êtes en mesure de faire. Alors, où est-ce que vous allez vous retrouver? Ici, on voit que ça pourrait être quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous ou quelqu'un qui est amusant, quelqu'un qui est dynamique, quelqu'un qui est, probablement, qui pourrait être la personne avec une espèce de petit moteur, où est-ce qu'on vous dit, mais pourquoi qu'on n'irait pas faire telle chose, telle chose? Donc, ça pourrait être un bon ami qui est là. Lorsqu'on vous regarde, on voit que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup à offrir. Vous avez un cœur tendre, ça ne paraît pas toujours, mais vous avez un cœur tendre. Et les gens qui vous connaissent, ils le voient très, très bien. Alors, c'est un petit peu la carte familiale aussi qui annonce aussi un certain bonheur. Alors, ne soyez pas surpris si certains d'entre vous se retrouvent avec une invitation à aller quelque part, à faire quelque chose d'intéressant. J'ai vraiment l'impression que c'est en lien avec cette carte-ci. Je pense qu'il y a des propositions qui pourraient vous faire, qui pourraient vous être faites au cours du mois. Et si ce sont des sorties amicales et tout ça, je vous invite fortement à accepter et à prendre, même si des fois ça ne vous tenterait pas, là, mais prenez la perche qu'on vous tend parce que ça pourrait être très intéressant pour vous. Maintenant, la carte qui finalise votre tirage, elle est ici. Alors, ça vous dit justement qu'après avoir passé une période très tumultueuse ou... Après avoir passé une période qui était difficile, vous allez enfin pouvoir entrer en au calme, enfin pouvoir déposer vos épées, OK, et dire, OK, on continue, on poursuit en reprenant notre souffle. Alors, les difficultés ici, elles sont réellement derrière vous. Ça ne veut pas dire que tout est complété, tout est terminé à 100%, mais ça veut dire par contre que déjà vous sentez les effets, que les choses sont en train de... Tranquillement, la poussière retombe tranquillement. Mais je vous le dis, les scorpions, les éléments de bagarre que vous deviez avoir sont derrière vous. Alors maintenant, on va vivre avec les conséquences. On va vivre avec les conséquences des décisions qu'on a prises et les choix qu'on fait. Et vous avez fait les bons choix. C'est sûr que ce sont des choix qui sont difficiles. On les voit ici. Les choix sont difficiles. Mais ça fait partie de la guérison. Ça fait partie du moment que vous devez passer. Les cartes suivantes que j'ai sorties étaient seulement pour donner un peu une impression... une impression du tirage. Et c'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas surpris. Oui, il n'y a pas d'élément majeur. On ne va pas vous arriver des coups de masse encore une fois ce mois-ci. Ce n'est pas vrai. Vous n'aurez pas. Mais vous allez vivre quand même avec les traumatismes un peu de ce qui s'est passé un petit peu derrière vous. Donc, il y avait des ennuis, des documents de la papasse à faire, des litiges, des... vivre avec des personnes qui ont joué dur avec vous et qui ont caché des choses. Donc, il y a de l'hypocrisie et c'est tout là, c'est tout ça. Donc, de l'hypocrisie, des coups dans le dos, de la documentation, des documents légaux. Il y a beaucoup de choses ici qu'on voit qui peuvent dire que là, on... Écoutez, il y a quand même des décisions que vous prenez qui font en sorte que vous êtes en train de vous en sortir. OK? Alors, on n'ira pas plus loin que ça. On ira... Je n'irai pas voir plus loin en ce qui concerne ces premières cartes-ci. Je veux simplement vous dire, l'espoir est là et vous avez tout pour réellement être pour... positif vers ce qui s'en vient. OK? C'est sûr que ce mois-ci, ils vont être encore lourds. J'ai tellement hâte, les scorpions, de vous donner des lectures où elles se disent, enfin, du nouveau, des choses nouvelles, motivantes et tout. Mais là, dans le moment présent, c'est que vous devez régler ce qui est en arrière. Il y a encore... Il y a encore des règlements à faire sur des choses qui sont derrière. J'ai sorti les cartes bonbons pour vous. Les cartes bonbons m'ont donné encore un peu de vinaigre, si on peut dire. Voyez-vous, on voit ici la première carte qui est sortie, c'est la carte du traître. Je vais vous la montrer comme il faut, là. Regardez. Vous avez une fleur dans la main et un couteau en bas. OK? Alors, ça, c'est très triste. Donc, les choses, ce sont... On ne vous a vraiment pas aidé. On a ici la carte du tunnel. Ça, ça annonce quand même que vous arrivez à une finalité, là. Dans cette situation-là, vous arrivez à une finalité. Mais la finalité va qu'il y a une perte. Il y a une branche cassée, c'est-à-dire que ça vient au bout avec une coupure. OK? Donc, une perte importante. Quelque chose. Mais voyez-vous la carte qui complète ici? Si vous avez l'arbre de vie, alors ça vous perd de votre hérésité, vos racines, votre énergie vitale. Et j'ai l'impression, justement, qu'on vous annonce que vous êtes en train de sortir de ça, de cette situation difficile-là, et que les choses vont bien se passer. Juste une carte de protection pour vous, parce que j'aimerais ça qu'il vous arrive vraiment quelqu'un ou quelque chose. En tout cas, je sais que quelqu'un qui est là pour vous, là, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille. Le fameux valet de bâton qui est ici. Vous avez aussi, bien entendu, votre protecteur qui est là, qui est votre roi de coupe. Le roi de coupe qui peut être un guide. Quelqu'un qui vous supporte. Quelqu'un qui vous apporte de la confiance. Quelqu'un qui vous protège, d'une certaine façon. Et là, maintenant, j'aimerais savoir comment on s'occupe de vous. Et votre carte de protection, c'est la sagesse intérieure. C'est Athéna, la sagesse intérieure. Ça veut dire que vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance à votre sagesse intérieure. Et agissez en conséquence sans tarder. Voyez. Alors, Athéna, c'est celle qui vous protège. Mais en fait, c'est votre sagesse intérieure à laquelle on fait référence ici. Et écoutez, je pense réellement qu'avec des... Vous savez, ça peut prendre des mois, là, avant que quelque chose qui nous a vraiment fait mal. Il y a des années où est-ce qu'on arrive, où soit on fait face à un divorce, à une séparation. Soit où est-ce qu'on se ramasse dans des situations qui, professionnellement, sont destructeurs. Ou qui sont néfastes, malsaines. Il peut arriver un temps, à un moment donné, où est-ce qu'on a réellement besoin de plusieurs mois pour être capable de s'en sortir. J'ai l'impression que ce que vous avez vécu depuis le mois de mars, les scorpions, c'est un petit peu ça. Donc, mars à avril, ça s'assied réellement. Vous avez atteint vraiment un fond de baril à un moment donné. Mais vous êtes en train de sortir. Et je vais vous dire, je crois fermement, que c'est lorsqu'on descend au plus bas qu'on est en mesure de s'en sortir. Pourquoi? Parce que lorsque les pieds nous touchent au fond du baril, c'est ce qui nous permet de se propulser à la surface. Alors, courage les scorpions, les choses s'en viennent pour vous. Alors, je vous embrasse tous. Je vous demande de me faire vos commentaires. Et ceux pour qui c'est la première fois sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Et je suis de retour avec vous à tous les mois, évidemment. Et surtout, lorsque le temps me le permet, lorsque je peux le faire, je fais vos tirages à la semaine. Alors, soyez gentils. Abonnez-vous. Et surtout, allez voir un peu ma page Facebook. Je vais vous laisser le lien sous cette vidéo. Alors, à très bientôt tout le monde. Abonnez-vous. Abonnez-vous. – Sous-titrage FR 2021